Et nous sommes à la BGU pour reprendre cet épisode de World of Final Fantasy. Alors, apparemment il faut qu'on aille parler à Kistis, bah voilà c'est fait. Bref, il s'est passé beaucoup de choses dans un peu de temps, mais commençons par échanger les dernières informations. Ceux qui ne sont pas blessés devraient être déjà sur le pont. Suivez-moi. C'était des cartes de la triade, mon dame. Si, c'était déjà la triade. En fait, comment va Owen... Elle dort paisiblement à l'infirmerie. Le docteur Kado Waki dit que ça assoupit après une fatigue extrême. La pauvre. Et Yuna, les autres invocatrices. Il en est le même. On les a fait, ils ont des leurs pouvoirs contre leur gré, alors elles sont exténuées. Tidious devrait aussi se reposer pendant quelques temps. Tidious ? J'espère qu'il n'a rien de grave. Il est blessé, mais ces gens ne sont pas en danger. Il est plus tôt qu'il en a l'air. Je suis tombé sur lui, alors qu'il combattait le guerrier ailé, celui qui a enlevé les invocatrices. Il m'a tout expliqué, alors ensuite, on est allé à la recousse des invocatrices. Après, on est allé à la recousse des invocatrices. Et que savez-vous de ces mirages étranges, les mechas ? Il s'est passé quoi avant notre arrivée ? Eh ben, en fait, nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé, mais je vais déjà tout vous raconter. Ça serait bien, ça va me résumer un peu le truc, parce que moi, je me suis perdu dans cette affaire. Eh ben, ils ne m'ont pas résumé ! Je vois. Alors, Owen est la seule qui pourrait répondre à nos questions. Désolé de vous interrompre, mais j'ai reçu quelques informations de nos agents. Oh. Shilk ! Je ne sais plus où est-ce à elle. Ok, la situation en surface. D'abord, regardez ceci. Oui. Ouh, quel bordel ! Que s'est-il passé ? Voilà à quoi ressemble la plupart des villes que ces mechas ont envahi. Ils sont partout, quoi. La plupart ? D'après les rapports de nos agents, les villes fédérées ont toutes été subjuguées. Mais il n'en est pas de même pour les nations indépendantes. Elles arrivent tant bien que mal à résister à l'envaisseur. Mais ce n'est pas tout. Comment ? Les serviteurs de la dyade maléfique auraient été aperçus à plusieurs reprises. Les serviteurs de la dyade maléfique. Il y a un siècle, la dyade maléfique plonge à grimoire dans le chaos. C'est grâce à leurs serviteurs, les mirages notoires, qu'elle y est arrivée. Et ces serviteurs sont de retour en sortant plus tard ? Il semblerait, oui. On les a aperçus aux côtés des mechas, semant la panique un peu partout dans le monde. Dylan, ça ne serait pas les créatures qu'on a vues. Ce mirage qui est sorti du cratère après notre combat contre le bombo et celui qui a surgi sous le château de Figaro. Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Ré ? Tu penses que ça aussi, c'est notre faute ? On les a peut-être libérés accidentellement ? Sérieux ? Quoi qu'il en soit, nous devons agir sans plus attendre. La ligue se prépare à intervenir avec ses agents sur place. Vous devriez vous reposer en attendant qu'il y aurait une se réveille. Hé, bah quel bordel. Si c'est votre sœur, il faut mettre les choses au clair. Non, mais ce n'est pas votre sœur, en fait. Elle a dit de se comporter avec elle comme avec une sœur, mais ce n'est pas votre sœur pour autant. Bonjour. Mes yeux me brûlent, je travaille sans... Non, 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 c'est... C'est mes yeux me brûlent dans le sens fatigue. Moi, j'étais... Mes yeux me brûlent, je travaille sans doute trop. J'ai encore tellement de choses à faire. Tiens, les gigantismes, vous tombez bien. Vous n'avez pas quelques collier en trop ? Oh, ça, je dois pouvoir, ouais. Voilà, c'est réglé. Merci pour votre aide, je peux continuer mon travail. Tenez, c'est pour vous remercier. Trois, mes amis, bon, pourquoi pas. Hop, c'est vite fait. Désolée, mais j'ai affaire dans la salle de contrôle. Ah mais j'en doute pas, mais t'es devant la porte, en fait. Je sais qu'on peut vous faire confiance, mais... Il faut respecter le règlement de la ligue. On ne peut pas vous laisser entrer dans les secteurs sous haute surveillance comme l'infirmerie. Mais vous pouvez circuler librement dans le hall et sur le pont. Compris. Au revoir. En gros, il ne nous faut pas être confiance du tout. Bah, ça se comprend. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Erie ? Je m'inquiète un peu pour tous nos amis. D'abord, il faut qu'on parle à Tamar. C'est vrai que Tamar est où, là ? Ah ouais, carrément. Mais elle ne répond pas quand on l'appelle. Elle ne veut sans doute pas quitter le coteau. Allons lui remonter le moral. Le pingouin, il est sur le ventre. On peut monter là, mais on ne monte pas. Mais regardez, dans l'escalier, on l'imagine en train de se péter la gueule d'une... Marche par marche. Sans cet ingrédient, le coefficient de dilatation ne sera pas assez élevé. Oh, vous deux, laissez-moi vous examiner de plus près. Bien sûr, je m'en doutais. Je vois que vous avez beaucoup voyagé. J'aurais une faveur à vous demander. Vous auriez vu des éclats de bombo ? De donner des trucs comme ça, moi, ça me va très bien. C'est rapide. Pour me remercier, une mégalite de feu. Oh, pourquoi pas, moi, ça me va. On n'a pas le droit d'aller là, là. Là, on a le droit, il y a un petit chat. Mince. Ah, bon, bah. Il y avait un avis de recherche sur la tête du petit chat. Ça dit quoi, cet objet ? Avis de recherche ancien. Je cherche une magicienne aux oreilles de chat. Elle nous a sauvés alors que nous avions été pris en sandwich par des mirages dans un chemin souterrain. Mais ce passage s'est effondré ensuite et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Nous avons fouillé après l'effondrement, mais impossible de trouver ne serait-ce que des traces de sa présence. Si vous savez où elle est, elle est partie. Bon. Ok. Donc là, on ne peut pas y aller. Apparemment, il faut qu'on aille vers le portail. Et là, ferme un aussi. C'est vraiment la BGU. Là-bas, normalement, il y avait une serre. Il y avait une serre où il y avait même un T-Rex dedans, je me souviens. Je ne suis plus sûr que le T-Rex était censé être vraiment là ou pas. En tout cas, il y avait un T-Rex. On ne peut pas avoir le plan. Mais... Bon, ben... Allons, coteau. Mais là, on va sur le vrai ou sur l'ancien, sur le faux ? Vous savez... Il faudra qu'on aille faire aussi cette histoire de porte. Enfin, pas de porte. Les quêtes secondaires en plus. Écoutez, on va... Je ne sais pas où elle va être, du coup. Parce qu'ils ont dit qu'elle était au... On est peut-être là, hein ? Bon, écoutez, on va faire un petit tour. Ah, c'est ça. Et dites donc, vous en faites des têtes. Oh, tu tombes bien, Seraphie. Peux-tu aller chercher ta main ? Vous voulez voir ta main ? C'est vrai qu'elle traîne de ci-de-là avec une tête aussi sinistre que si elle avait vu un fantôme. Attendez. Attendez, je m'en occupe. Hé, Tama ! Tama, Tama, réponds ! T'es gonflé de m'ignorer comme ça, espèce de... De... Ouais, je ne sais pas. Je vais te flanquer avec une raclée jusqu'à ce que tu demandes grâce. La violence ! KAY ! Ah oui, c'est le bâtiment derrière qui a le tour de cristal. Et voilà, une Tama comme vous l'aviez demandé. Un de ces jours, je vais t'anéantir, Seraphie. Voilà. Oula ! Il n'y a pas la lumière. Ça va, Tama ? Tu peux parler ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux nous le dire ? Tu peux nous dire ce que tu sais ? Oh, c'est vrai ! Ce n'est pas le moment de flancher. On est dans de beaux draps avec ces mécas que les chevaliers ont invoqués. Des mécas ? Tu plaisantes ? Ce n'est pas une blague ! C'est une catastrophe ! Une petite seconde. Mais d'abord, c'est quoi ces mécas au juste ? Des terribles créatures qui sont complètement indescriptives. Voilà. On devrait... Enfin, ça aiderait si tu nous les décrées. Ce sont des machines vivantes qui n'ont qu'un seul but et objectif. La destruction. Les mécas ont détruit plus de monde qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Kingdomers ! Mais je peux affirmer sans exagération. Hein ? C'est quoi ce délire ? Ils se multiplient comme de la vermine. Leur nombre toujours croissant et leur force plus que leur... S'ils parviennent à s'infiltrer dans le monde, rien ne peut les arrêter. Pas même d'âme, Anacros. Anacros. Et ces chevaliers en armure, ils sont du côté des mécas ? Non, ce sont les chevaliers d'Exnovem. Il s'agit d'un ordre de chevaliers redoutables qui voyagent d'un monde à l'autre afin de sommer le chaos. Personne ne sait pourquoi. Mais s'ils étaient jadis des chevaliers de la boucle ronde, j'ai une petite idée. Hein ? Les chevaliers de la boucle ronde ? C'était pas la table depuis le début, c'est la boucle. Ouais, ça semblait être le cas. Vous les connaissez ? Et depuis très 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 longtemps, Séraphie et moi, nos destins est ainsi dire liés au leur. Voilà. Ils s'en faisaient partie. Dur. Alors l'armée de Bahamut, c'était les chevaliers d'Exnovem. Mais du coup, leur but, c'est la destruction de tous les mondes de l'univers. Une haine et une rancune insatiable qui les animent. Je suis pas certaine d'avoir tout compris. Mais Grimoire, quoi ? Un grand danger, c'est bien ça. La destruction de l'univers, ça me paraît être un grand danger. Le plus grand danger de toute son histoire. Et en plus, Grimoire n'est pas le seul monde concerné. Ils pourraient aussi attaquer le koto. Ils ne s'arrêteront pas là. Oh non. Sûrement pas. Il n'y a pas que deux ou trois mondes qui sont en péril. L'univers est constitué de Golgoblex de monde. Voilà. Un complexe à gogo ? C'est combien ? C'est environ 1000. En fait, le Golgoblex, c'est un nombre des 10 à la puissance 10 de la puissance 100. Sérieux ? Un million ? Non, c'est beaucoup plus. On reparlera de ce calcul un peu plus tard. Dites, j'ai une question. C'est notre faute si ces créatures ont pu rejoindre Grimoire, n'est-ce pas ? Hein ? Peut-être. Je crois que oui. Autrement dit, c'est à cause de nous que l'avenir de Grimoire et d'autres mondes sont menacés. Non. Attends, c'est pas possible. Je commence à comprendre. Ces chevaliers en armure nous ont dupés. Ils ont inventé une fausse prophétie qui nous a poussé à activer la porte d'Ultima. Et notre mère a servi d'appât. Non, sérieux. Je le crois pas. Mais attends. C'est bien. Il y a Nacros qui a dit qu'on trouverait notre famille en cherchant les mirages. Elle nous aurait roulé. Elle était de mèche avec eux. C'est tout à fait absolument impossible. Oui, de toute façon, dame Nacros ne mentirait jamais. Bon, n'en parlons plus alors. Mais pourquoi nous ont-ils choisis ? Comment ont-ils su que nous étions capables d'accomplir ce qu'ils désiraient tant ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Vous devriez plutôt me le demander à la jeune fille qui a, pour ainsi dire, votre grande sœur. Tu as sans doute raison. Retournons à Ballon. On va en discuter avec la lune. Dan ? Ouais. On est sûrement réveillés maintenant. C'est pas joyeux, joyeux, joyeux tout ça. J'ai dit qu'il y avait un truc qui... Ah oui, oui, à propos de Kingdom Hearts non, le fait qu'il y ait plein de monde qui soit relié, qu'il y ait une créature qui tente de les détruire, qui passe de monde en monde, qui... Ça rappelle quand même beaucoup Kingdom Hearts, ça. Ne nous mentons pas. Ballon ! Je serais fâche que je dis ballon, ballon ! Je suis débordé. Ok. Donc, toujours pas là. On peut peut-être... Non. On peut peut-être là. Elle est où, la firmerie, s'il vous plaît ? Ouais, les gens ont pas bien confiance mais en même temps on vient de déclencher une apocalypse, quoi, donc... Il y a un coffre. On peut pas trop leur en vouloir. C'est-à-dire, techniquement... Mais là, on a atterri sur le plat... Ah ! Bon, bah d'accord. Je cherche la firmerie. Bonjour ! Bon, vas-tu nous dire qui tu es, ce que tu nous veux, tout ça. Salut, Ryan. Dites-moi, vous avez un autre de vos souvenirs ? Bonjour ? Non, presque aucun. Que dalle ! Je vois. Bien sûr que non. vous ne vous rappeleriez pas si vous les aviez retrouvés. Vous ne me parleriez pas si... Ah ! Mais je me souviens quand on te considérait comme une autre grande sœur. Moi, que dalle ! Alors, tu comptes vous faire de moi cette fois-ci ? Cette fois-ci ? Mais enfin, Ryan, c'était ces chevaliers qui te rendaient prisonnière, non ? Arrête de me tutoyer, hein ? Ne faites pas comme si on était amis. Mais tu... Assez ! D'accord. Oui, j'étais retenue prisonnière, mais pas par les chevaliers. C'est eux qui l'ont... C'est eux qui l'ont... Qui l'ont bloqué. Qui t'a fait ça ? Vous le savez. Je n'ai pas à vous dire ce que vous savez vous-même. Vous devez vous en souvenir vous-même. C'est eux qui l'ont bloqué. Pour Damulus. Notre mère ? Est-elle toujours de ce monde ? Oh, Damulus ici, un roi qui est sur Yvon. Rorik ? Ah, notre père. Alors, nos parents sont sains et saufs. Où sont-ils ? Ça aussi, vous le savez parfaitement. Vous savez où ils sont et ce qu'ils font. Ah bon ? On le sait ? Aïn, seriez-tu... Seriez-vous leur complice ? Moi, leur complice ? Comment oses-tu ? Mais, vous nous avez raconté des histoires avec votre capuche, là. Ça suffit, pas un mot de plus. Je ne veux... Je ne veux plus vous entendre. Sirène ! Ah, on l'a perdu. Attendez, nous avons tant de questions à vous poser. Vous ne faites que semer le chaos où vous alliez. Quittez ce monde, retournez-la d'où vous venez, cette fois, dormez jusqu'à la fin des temps. C'est moi qui sauverai Damulus et Sir Rorik. Mince, mais c'est quoi son problème ? Elle délire complètement. Je pense que vous avez fait des choses pas nettes. Je m'en doutais un peu, je l'avais dit, un moment, il me semble. Non, mais tu as entendu ce qu'elle a dit ? Maman et papa ont besoin d'aide. Hein ? Ah oui, tu as raison. Selon toi, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? D'où venez ce mirage ? Où est Owen ? Ben... Elle s'est enfuie devant notre nez. Ça explique bien des choses. Qu'allez-vous faire maintenant ? Je n'en ai aucune idée. Ça pourrait paraître égoïste, mais... Si vous n'avez rien de mieux à faire, que diriez-vous de nous aider à combattre les mécas qui ravageraient moi ? Nous avons vraiment besoin d'un coup de main. D'accord. Lan ? Même si on s'est fait avoir, c'est notre faute si les mécas sont ici. C'est notre responsabilité. En tout cas, si on peut faire quelque chose... Tu as raison. Et de toute façon, vous n'avez rien de mieux à faire. En leur prétendant un fort, on pourra capturer des mirages et devenir plus forts. Si on peut vraiment faire confiance... Si on peut vraiment faire confiance à Yannacroch, je n'ai pas eu le temps. Alors, on doit continuer. Capturons le plus de mirages possibles et retrouvons notre famille. Ok. Dans ce cas, je vous prépare cet aéronef. Explorerez-moi à votre guise et voler au secours de ceux qui en ont besoin. Ok. Donc, on va retourner dans toutes les zones qu'on a déjà vues pour nettoyer tout ça. Et oui, je disais que déjà, j'avais... À un certain moment, il y a eu des discours dans les... Enfin, il y a eu des PNJ qui disaient des trucs qui nous faisaient comprendre que... Il y avait quelque chose que ce n'était pas forcément net et que... Bah, de toute façon, il y a plusieurs prophéties déjà. Enfin, ce genre de choses que les... Qui ont risqué d'apporter la fin du monde. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qui faisaient que déjà, je m'inquiétais entre guillemets. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Et là, clairement, plus ça avance et plus je me dis, il y a 100 ans, il s'est passé quelque chose, mais est-ce que ce n'est pas eux qui l'ont déclenché ? Déjà, elle, la Wayne, je ne sais pas trop, je suis sûre que c'est eux qui l'ont scellé. À un moment ou à un autre. Je pense franchement que c'est eux qui l'ont scellé et que c'est pour ça que c'est eux qui ont réussi à déceler derrière, qui l'ont bloqué dans ce cube-là. Je pense que c'est eux qui l'ont fait. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais, euh... Et apparemment, les histoires se répètent et ils s'endorment entre-temps. Je n'ai pas... Il faut qu'on participe aux opérations de la Ligue et qu'on trouve de nouveaux mirages. Dites à ma, est-ce que ces mechas sont aussi puissants qu'ils en ont l'air ? Tout comme les mirages normaux, leurs forces varient d'une créature à l'autre. Mais les plus puissants d'entre eux sont extrêmement coriaces. Voilà. Et on passe au chapitre 21. Mais sinon, on commence par où ? D'abord, il faut déjà trouver Cloud, Skull et Lightning et essayer de les aider. Bon, ils vont être dans des villes, je suppose. D'accord, mais où on n'a pas assez d'infos. Pour ce genre de choses, Seraphie peut nous aider. Je vais l'appeler. Voilà. Ça devient un nouveau QG ici, c'est ça ? Bien reçu. Je vois que vous avez besoin de glaner des rumeurs, que je glaner des rumeurs pour vous. Pas vrai ? Glaner des rumeurs. C'est une de mes facultés. J'ai le pouvoir d'absorber tous les comérages qui traînent dans une enceinte. C'est pratique. Bizarrement, ça ne l'étonne pas du perso. Dans un monde de cette taille, je peux le faire en une seule fois. Wow, c'est cool. Ah bon ? Ah bah pour des comérages, ouais. Je ne sais pas, mais moi, ça me paraît cool en tout cas. Wouah, je ne pensais pas que je serais cool un jour. Enfin, elle a peut-être fait ça avec des rumeurs, mais pas avec des faits. Ce n'était pas la peine de préciser ça. Alors, tu peux essayer ? Ouais, je vais commencer par les rumeurs sur ces fameux mechas. Ok. Bah écoutez, on va faire dans l'ordre. Voilà ce qu'on raconte. Une étrange machine à quatre pattes s'approche de Cornelia, le guerrier de la lumière et une brave jeune fille aux cheveux roses. Essaie de l'empêcher et ce n'est pas très rassurant. Et voilà ! Ah, bon bah, on va toutes les faire. Voilà ce qu'on raconte. Vous avez entendu, il paraît qu'une étrange machine sème la panique à la périphérie de la ville. Les soldats, un jeune homme à l'épée, bah ça c'est Claude, un jeune homme avec une épée immense et une fille avec une capuche, avec un chapeau de cow-boy, essaie de l'éliminer. Mais ils ont l'air d'en baver. Un chapeau de cow-boy. Selfie ? Qui a piqué le sapot d'Irvine ? À part ça... Des machines encore jamais vues se promènent dans le désert, ce qu'on dit. Un marchand s'est fait poursuivre par l'une d'elles pas plus tard que tout à l'heure. Il a réussi à se réfugier ici et se fait secourir par Edgar et les siens, mais ils ont dû avoir la frayeur de leur vie. Apparemment, elles donnent des fils à retendre aux hommes du roi tant qu'elles sont nombreuses. Il faut faire quelque chose. Donc, on sait où il est Claude pour l'instant à l'éliminer. Ce qui est logique, il a encore été aperçu dans les parages. Je parle de ce fameux train fantôme qui rôde dans la région. Qui sait quand il reviendra ? Je n'ose plus sortir de chez moi tellement j'ai la chair de poule. Apparemment, Maître Cid et Mademoiselle Céleste essayent d'analyser ses attaques. Ah, maintenant, le train, il attaque. Ebbeside, Yoraskol, Tidus ? Je ne sais plus. Attend, Ebbeside. Mais ça, c'est un affectif. Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est que cette horrible mécanique volante ? On raconte que plusieurs personnes ont été attaquées, mais si autres qu'on ne peut absolument rien faire. Ok, donc on a fait tous les... Alors, ça veut dire que tout va mal, en gros. On ne va pas pouvoir être partout à la fois. que le temps s'arrête. Il n'y a pas quelqu'un qui aurait ce pouvoir. Tu sais, qu'au neuf ce n'est, le temps est déjà suspendu. Et si on passait par le salon de cette drôle de fille. Ouais, c'est vrai. Si on part de ça, on n'aura pas souci du temps et de l'ordre. Vous pouvez désormais utiliser l'aéronef. Pour monter dans l'aéronef, il suffit d'appuyer sur le bouton ou la touche indiquée sur la map monde. Si vous êtes au bord de l'aéronef, vous n'avez qu'à appuyer sur X au-dessus d'un donjon. C'est génial, on passe par la carte directement ou à l'extérieur d'une ville pour atterrir. Vous pouvez sélectionner vos destinations comme lorsque vous avez utilisé une porte, mais c'est un aéronef. Pourquoi ne pas profiter pour ne pas en profiter pour balader un peu et chercher de nouveaux mirages ? C'est vrai que le temps s'est arrêté ici. Bonjour ! Bienvenue à l'endroit où les illusions et la réalité ne font qu'un. Quel sauveur ou les voies éveillées ? Attendez, j'ai 60 gemmes et j'ai encore tout ça à acheter, c'est ça que vous me dites ? Il y en a pour se transformer et il y en a pour invoquer. Je préfère ce pour invoquer en théorie mais ça c'est pour invoquer normalement. Les autres pour se transformer les bofs. Toucher une âme. Ah bah je les ai tous. On a 5 grands mécares. D'accord, donc ça c'est les c'est les les zones et j'en ai d'autres qui ont été j'en ai tellement à faire. Ça, ça a apporté une nouvelle bestiole je pense. Ça aussi, possiblement. Tout ce où il y a des points d'interrogation il va falloir que je les fasse. Mais je crois que ça rapporte pas beaucoup d'XP donc est-ce que c'est intéressant de les faire avant ? Ça rapporte pas beaucoup d'XP mais ça peut me permettre d'améliorer les bestioles. Elle est pas dure. Écoutez, on va faire celle-là. Du coup, là on est parti pendant quelques épisodes pour faire que des missions comme ça je pense. Vous avez encore un long chemin à parcourir. Pourquoi ne pas vous reposer dans cette jolie petite auberge ? Elle est venue gentille. Non, ça ira. Je ne suis pas vraiment fatiguée et puis je compte finir à traverser avant la tombée de la nuit. Est-ce que ça peut devenir rasant à la fin ? Ah non. Ah ben comment arrive-t-il ? Mes forces, elles... Oups, j'ai absorbé un peu trop de votre énergie vitale sans le vouloir. Les jeunes ont toujours un trop plein d'énergie de toute façon. Nickel. Alors, tu as pu attirer beaucoup de clients ? Bah, elle essaie de nous abattre. Maîtresse, je vous amenez juste un nouveau client. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il ne tient plus debout. Bah, oh le pauvre, il doit être strafamé. ramenez-le vite à l'auberge. Tu dois avoir raison. Réfia, accompagne-le jusqu'à l'auberge. J'irai à l'endroit dont nous avons discuté avec la princesse zombie. D'accord, soyez prudents. Le pauvre gars. De quel endroit s'agit-il ? On raconte qu'il y a d'autres mirages pénibles dans les environs. D'autres mirages pénibles. Ils sont apparemment aussi casse-pieds que tu l'étais avant. Alors, je veux m'en débarrasser le plus vite possible. Tu vas m'aider ? Aussi casse-pieds que... Ah, c'est ainsi que vous me voyez. Sniff. Regarde, tu lui as cassé son petit cœur. Mais attendez-moi, maîtresse ! C'est ici. Oh, le sol est si moelleux et humide. C'est un endroit agréable pour accumuler du ressentiment. Oh, tiens. Alors, comme ça, cet environnement convient aux mirages comme toi qui osent s'aventurer sur notre territoire. Ces terres nous appartiennent. Elle n'a pas l'air ravie, la zombie. Vous êtes peut-être plus liches que moi. J'ai l'impression que tu te souviens de la blague de l'autre fois. En fait, tu râles parce que tu veux de l'argent. Juste un peu. D'accord. Tiens, voici un guil. Nickel, mais je vais pouvoir. On ne peut rien acheter avec ça. Effectivement. Là, attention. Quoi, ils nous attaquent? Mais on n'avait pas fini notre conversation. Je n'ai pas tout... C'était expéditif. En plus, ils étaient résistants. Je tiens à le souligner. Ça ne rapporte vraiment rien en XP. Par contre, que Phoenix. Ouais, mais c'est pas ce qui m'intéressait, moi. Ouah, quel mirage effrayant. Ils étaient bien plus malveillants que moi. Mais au moins, ils ont disparu à la fin. En effet. Pourquoi toi, tu ne disparais pas avec panache comme eux? Maîtresse, pourquoi dites-vous des choses aussi cruelles? Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Peut-être que si je t'exploite assez, tu finiras par reposer en perte ces jours. Non, je comptais bien rester dans ce monde pour rentrer à l'auberge et accueillir notre invité. Je pense qu'on va avoir le truc pour avoir les princesses zombies. Savez-vous que j'ai plusieurs talents utiles? Je sais même faire des tours. Ah bon, quel genre de tour? Je peux faire des drôles les masses. Tenez, regardez. Ça, ce n'est pas un talent utile. La peau, on en revient presque à la pleine, sérieusement. Bon, par contre, non, je n'ai pas eu... Non, ça m'a rien donné de plus. Ouais, tant pis, parce que là, si je la... Je viens de la faire. J'ai eu ni l'étoile ni l'araignée, ni... Éliminée. Bah oui. Ah, on sera à la récompense. Souvenir de crâne et... Bon, du coup, c'est effectivement pour transformer une bestiole. Le chef chocolat. Bon, écoutez, de façon, les aventures d'Eyfried. Ouais, eh ben, écoutez, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Sur le prochain épisode... Alors, j'hésite, parce que ça, je peux vous les enregistrer, mais ça va faire un épisode, franchement, où il va y avoir juste du blabla, des missions secondaires inutiles, et je vais récupérer des trucs, mais bon. Alors, est-ce qu'on se retrouverait pas juste pour faire ça ? Il faut aussi que je prenne le temps pour aller récupérer les mirages des donjons, ceux qui restent dans les boîtes que j'ai pas chassé, du coup. Faut que je m'en occupe. J'ai beaucoup de choses à faire encore, et là, je pense qu'on approche vraiment de la fin. Je crois qu'il y a 22 chapitres, donc... Si là, on est au 21ème, ça a l'air d'être très proche, et donc, je pense que le 21ème, on le finira en faisant ces 5 quêtes. Voilà, 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 voilà. Écoutez, ces quêtes-là, je vais les faire hors vidéo, comme ça, ce sera plus simple. Pas celles-là, pas les 5 là, mais celles qui sont là, les autres, les secondaires, ça ne sert vraiment pas à grand-chose, je vais les faire hors vidéo. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, à toutes. et bien écoutez,